L'orange de la vie avance innérablement. Il arrive à jour, sans qu'on ne peut être vraiment, on se retrouve le loyen, en outrurant la loyenne d'une incendie. Mais puisqu'il est ainsi, il nous revient donc d'ouvrir cette séance, très solennelle, qui se déroulera, hélas, dans des conditions très particulières, qui nous sont apposées par cette pandémie, qui nous oblige à la distanciation sociale et aux gestes barrières. Je suis malgré tout très heureuse ce matin d'officier comme il se doit. Comme vous le savez, la liste Continuons Ensemble Austricourt a été élue avec un score qui ne laisse aucun doute sur la confiance qui lui a été accordée par les Austricourtoises et Austricourtois. C'est donc, avec une équipe renouvelée et complémentaire, de personnes engagées et compétentes, que nous allons tous ensemble poursuivre le développement harmonieux de notre commune. Merci à toutes celles et ceux qui étaient déjà là. Merci aux nouveaux qui entrent au Conseil pour la première fois, en leur souhaitant d'apporter un nouvel élan vers encore plus de progrès pour notre commune. Toutes et tous ici, vous êtes engagés pour assurer la prospérité de notre ville et de ses habitants, pour que l'argent public soit rigoureusement géré, pour que nos concitoyens se sentent en sécurité et aussi pour venir un maire au plus défavorisé entre nous. Aussi, avant de procéder à l'élection du maire, je souhaite vous présenter à toutes et à tous les voeux sincères et chaleureux pour le succès de toutes les actions que vous entreprendrez au sein de ce Conseil. Faisons en sorte que nos décisions reflètent les aspirations de notre population dans son ensemble et servent pleinement les intérêts de nos concitoyens, parce que nous sommes toutes et tous ici, à leur service, et jamais pour un intérêt privé. A toutes et à vous tous, je souhaite une fructueuse et heureuse mandature 2020-2026. Vive votre discours ! Conformément à l'article L2028 du Code Général de Collectivité par Monterrey Litorial, la séance au cours de laquelle je vais procéder à l'élection du maire est présidée par la plus âgée des membres du Conseil municipal. Il m'appartient donc de présenter cette séance, et je vais donc procéder à l'appel des membres de ce Conseil. Monsieur Bruno Ruzinec, présente. Monsieur Bruno Ruzinec, présente. Présente. Louis-Ukraineau, présente. Mohamed Moukran, présente. Afida Benfrid Cherfi, présente. Cédric Boucourtois, présente. Henriette Chuchy, présente. Jean-Jacques Rondes-Capel, présente. Marie-Lèche Smukoski, présente. Christian Ducaire, absent. Bonne congrégation à Monsieur Bruno Ruzinec. Horreur Tueux, présente. François Poulard, sans l'excuser. Cécile Séné, présente. Abdellabou Ruzine, présente. Adine Cambier, présente. Jérémy Rousseau, présente. Oibard, en dehors de Ruz, présente. Pédi Van Brugge, installé et démissionnaire, a envoyé un courrier à Monsieur Le Maire. Alors, Dine Absawi, présente. Emmanuel Rampot, présente. Ludovic Metkiel, présente. Caroline Seguier, présente. Alors, je vous propose de prendre le plus jeune de l'Assemblée comme secrétaire de séance, après vérification, c'est Madame Corré-Bissénier qui est désignée. Je rappelle que le bureau est constitué d'au moins deux assesseurs, que l'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, qu'il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative, en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je demande donc aux assesseurs de bien vouloir me rejoindre pour constituer le vote, M. Jérémy Rousseau et M. Jean-Jacques Vandes-Capel. Je vous demande, en raison de la pandémie, d'organiser le bureau de manière à ce qu'un seul assesseur ne touche les enveloppes et que l'autre constate et enregistre le bulletin. Mes chers collègues, nous allons désigner de notre maire et activer des candidatures. M. Jérémy Rousseau et Mme la Présidente, au nom de l'ensemble du groupe, continuez ensemble et à l'univité de ces membres, il y a le plaisir de vous présenter la candidature de M. Rousinet, au poste de maire de la ville de Sricot, pour les six années à venir. Merci, M. le Président. La petite récadote. J'accepte le droit au bout de la parole. Oui, oui, voilà. J'accepte le droit au bout de la parole. J'ai du perdu, excusez-moi. Mes chers collègues, nous allons procéder au vote et je vais vous appeler nativement pour vous procéder au vote après que vous êtes unis d'un bulletin et d'une enveloppe et du passage mis au noir en train de déposer dans l'urne présente. Sous-titrage Société Radio-Canada Nombre de vos temps En bloc déposé 28 Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0 Nombre de suffrages blancs, 4 Majorité absolue, 15 Alors, est élu maire, M. Bruno Ruzinec. Monsieur le Président, je vous invite à prendre votre place et vous félicite cette occasion. Monsieur le maire, mon cher Bruno, C'est un privilège que j'ai octroyé en tant que doyenne de vous remettre cette écharpe qui fait de vous, symboliquement, le maire de notre belle commune. N'oublions pas que cette fonction résulte avant tout des citoyens qui ont voté majoritairement pour la vie se continuer ensemble. C'est vos colestiniens dont je suis extrêmement fière de faire partie qui vous ont porté à cette fonction, une marque de confiance inéditaire. A tous et à nous tous ensemble de continuer à porter notre projet pour la ville, pour ses habitants. En ce temps difficile, il compte sur nous. Sacère félicitations à vous, M. le maire, au nom de notre groupe. Sacère félicitations à toi, mon cher Bruno. Je suis ravie d'être à tes côtés pour les citoyens à venir. Merci à vous toutes et à vous tous. Et quelques mots pour vous, Mme Mago, ma chère Brigitte. Je vais tenter d'embrasser, mais je n'avais pas le parfum. Donc, c'est un malheur pour moi d'abord d'être de nouveau mis à cette place. Et de recevoir cette écharpe après le biseau. Parce que toi, tu me la remets, ça restera au mon cœur autour de l'année. Je te remercie déjà l'axo que l'accomplit, puis tu deviendras d'accomplir à vos côtés. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Comme maire nouvellement élu, puis désigné par ses pairs, s'exprimer devant cette assemblée représente un sentiment à nul autre pareil. Pour ma part, c'est la troisième fois déjà que je n'exerce, que je m'y exerce. Mais le sentiment reste le même. On n'a plus l'habitude de parler, on a le masque d'habitude. Associé cette année, en pleine période électorale, à cette invitée surprise, non désirée de la crise du coronavirus. Ces élections municipales et cette installation singulière du conseil municipal restera d'autant plus spécifique. solennité et émotion se mêleront dans mon propos au moment de m'adresser à vous, mais aussi teinté d'humilité au vu des épreuves que le monde vient d'écrouver, qui n'a pas épargné notre commune et sur ce qui pourrait encore se passer éventuellement. Solennité, même si nous avons dû nous délocaliser à l'extérieur de notre mairie, mais dans cette belle maison du temps libre, malgré le pavoisement de circonstances des abords de cette salle, et même nous avons pensé à pavoiser le balcon de la mairie. Et si nous sommes confinés ici, à huis clos, ce matin, cette solennité reste, mais malgré tout, il nous montra quelque chose. Je remercie une commerçante artisan, bénévole, appelez-la comme vous voulez, de la ville d'Ostricourt. J'ai une pensée pour Céline Lechuchko qui nous a permis d'avoir ce petit masque symbolique, dont vous garderez le souvenir. Je pense que c'est quand même unique. Moins de symboles républicains pourtant ce jour, mais toujours une grande joie, une grande fierté à l'idée de recevoir à nouveau cette écharpe symbolique, de présider ainsi aux destinées de notre ville pour poursuivre le travail entamé et continuer ensemble à prendre les meilleures décisions pour notre ville, dans l'intérêt de tous et dans l'état d'esprit de notre République, qui en a tant besoin dans ces moments particulièrement difficiles. Mais j'éprouve aussi une légitime et sincère émotion au moment de prendre ses fonctions, comme la première fois. Émotion toujours aussi grande, toujours aussi forte dans mon parcours d'élu depuis 1989. Quand je pense à celles et ceux qui m'ont aidé à forger mon parcours de citoyen. Je pense particulièrement à mes éducateurs, mes professeurs, mes parents, ma famille. Je salue mes proches aujourd'hui, sans doute par voie numérique interposée, car ils continuent d'accepter mes absences régulières, afin que je puisse me dévouer à cette tâche municipale. Je pense aussi aux nombreux élus que j'ai côtoyés dans cette Assemblée et qui m'ont tant appris. Voilà plus de sept ans que j'ai succédé à Robert-en-Seine. L'action collective s'est poursuivie sur les mêmes rails, mais en devant parfois s'adapter aux commandes et manœuvrer comptablement à l'approche des aiguillages, car les temps changent et nous devons conserver la meilleure direction, pour ne pas nous laisser distraire et mieux répondre aux tentatives régulières et fréquentes de déstabilisation souvent gratuite et malvenue. Et les résultats montrent notre progression qu'il faudra confirmer. Être élu est une lourde tâche. Vous le savez comme moi. Nous nous sommes engagés à persévérer. La qualité d'un maire, mais d'un élu local en général, reste la proximité, l'écoute, l'expérience, mais savoir aussi se remettre en cause et ne pas s'essouffler malgré les années qui passent. C'est d'ailleurs à ce stade, ce que je veux vous souvenir, vous dire combien j'entends à continuer dignement la mission que vous m'avez confiée pour les six années à venir, combien je mesure le travail qui nous attend. La force d'Amer, c'est l'équipe qui l'entoure, avec les agents territoriaux qui appliquent nos décisions et les élus qui s'engagent dans ce travail collectif qui restera la raison de notre implication à partir de ce jour. L'équipe évolue, elle change, les nouvelles personnes se joignent à ce collectif municipal, mais l'expérience domine néanmoins. C'est pourquoi je suis serein pour l'avenir de notre ville. Le maire prie son énergie également dans la sympathie affichée sur le visage des habitants. Enfants, jeunes, adultes, moins jeunes. Pas de commentaires plus politiques ce jour. Mais je dois néanmoins remercier les 1134 et écrits ces lettres, soit 64,29 des suffrages exprimés, qui nous ont confié la responsabilité de gérer cette ville et que nous aurons à coeur de ne pas décevoir. Je veux aussi vous réaffirmer que j'entends être le maire de tous les habitants, sans exclusive. Les 1134, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, crise sanitaire oblige, et les autres. Il s'agit aujourd'hui de gérer notre ville dans le respect des engagements pris, des opinions de chacun, dans la sérénité et la paix dont notre ville a plus que jamais besoin. N'attendez de moi nul clientélisme, nul favoritisme, nul esprit partisan. J'entends me situer au-dessus des vociférations des quevales de boutique. Je veux que triomphe le respect de l'intérêt général face aux intérêts particuliers. J'espère aussi que la nouvelle opposition officielle, que je salue, sera gardée ce cap, dans le cap fixé par la Charte des élus républicains, que nous irons aujourd'hui ou à la prochaine séance. M. Nairu, je ne sais pas ce que vous nous avez préparé aujourd'hui. Nul doute que nous y arriverons ensemble. Une bonne dose de participation active, une pincée de bon sens, un soupçon de réflexion avant d'appuyer sur les touches du clavier, et tout ira pour le mieux. Une ville se construit en direct, sur le terrain, dans l'action, et surtout pas à travers des jacassis de second ordre sur les réseaux sociaux. Bienvenue à l'ensemble du conseil municipal désigné. Mais malgré tout, et même si nous trouvons dans le meilleur des mondes à ce jour, cette récente expérience vécue suite à la crise sanitaire, doit nous amener à partager cette nouvelle carrière avec prudence et beaucoup d'humilité, dans cette installation d'abord poco polaire et pour la suite. Aujourd'hui, cette cérémonie qui nous réunit est moins heureuse que d'ordinaire. Nous aurons sans doute l'occasion plus tard. avec nos administrés, notre ami, qui était cet événement, avec une photo de groupe, ce qui est tradition, une photo de groupe officielle, sur le Pérou de l'Amérique, l'Esther. N'oublions pas que nous sommes encore dans une situation de crise sanitaire, sociale et économique. Nous avons tombé au ralenti depuis deux mois et nous ne sommes pas encore tirés d'attraîne. Je souhaite rendre hommage à celles et ceux qui ont pris part durant ce confinement d'une manière active et personnelle pour aider les autres. Le personnel de santé, les services de sécurité, les enseignants, les libraires, les commerçants, les agents méritent au mieux. J'en oublie certainement. Merci à vous, M. Lermich, d'avoir assuré le service public local avec vos équipes en cette rédactionnelle. Vous êtes restés mobilisés au service des autres en garantissant les missions essentielles. J'ai pu apprécier, avec les élus municipaux, la infinité de nos missions. Aussi, pour à se réagir dans son ensemble, sa population, ses bénévoles ont apporté une aide à chaque année. Aide de bons voisinages, aide du CCAS, du service mobilien, des étudiants, des anonymes. Je ne peux tous les citer. Le maire sans camp aurait été bien démuni devant cette crise sans ce soutien. Alors que des décisions multiples, non ordinaires, parfois contradictoires, d'un jour à l'autre, devaient être prises. J'étais bien accompagné durant cette période récente. C'est vraiment une équipe solidaire qui m'accompagne au quotidien. Notre vie possède cette chance. C'est sans doute aussi pour cela que les aussi courtoises et les aussi courtois ont décidé de vouloir naturellement continuer ensemble pour six ans ou plus. et au moins. Oui, le forcèlement dans cette période de crise s'est déroulé tout à fait normalement, en tentant d'apporter l'aide nécessaire à tous les nuits et en continuant d'entrevoir les décisions qui nous projeteront dans un futur plus radieux et chargé d'espoir. J'exprime ma gratitude particulière aux élus sortants, notamment de l'exécutif en place. Cet exécutif qui a continué de s'engager au quotidien plus de deux mois du grand et qui a prolongé activement son action au service des autres dans la mission qui était la sienne. Merci aussi aux nouveaux élus et non encore installés qui se sont fait connaître pour apporter leur aide qui a été appréciée. Et c'est ensemble déjà, malgré la séparation physique dans ces moments difficiles, que nous allons tisser des liens pour traverser ce confinement et mieux préparer sa sortie. La période doit rester grave, il nous faut être prudente, elle est suffisamment morose et l'enthousiasme que je ressens de ce bout de nouveau augure de belles perspectives. Pour ces six prochaines années, je continuerai d'avoir la chance d'être entouré par cette équipe de confiance et de m'appuyer sur une équipe compétente, expérimentée, dynamique, à genoux qui s'installe officiellement ce jour. Nous sommes animés du même souci de servir notre ville, sans tabou ni précieux, causer une idéologie. À nous de nous organiser, de nous mettre en place pour aboutir en fin de l'heure sur ce programme électoral qui a été construit le plus sérieusement possible et qui a été soumis à notre population. dans quelques jours, nous installerons les commissions qui nous permettront d'avancer. Nous voterons aussi le budget 2020. Nous souhaitons continuer ensemble et poursuivre d'une manière active les changements qu'on peut faire depuis plus de quatre décennies qui font de notre ville une comité unique, sans clivage, rassemblée, paisible, avec des problèmes certes, parfois même des souffrances, mais pas plus à ce qui court qu'ailleurs, dans une société en pénmentation qui en général cherche ses fondements et qui a perdu ses principaux repères et qu'il nous faut parfois rappeler pour mieux écoler certains de nos concitoyens. Nous agirons au quotidien aux côtés des ostréco-ploises et des ostréco-ploies dans l'intérêt collectif. Les progrès observés sont bien réels. Bien souvent, nos interlocuteurs inter ou externes à la commune rappellent la chaleur humaine qui règne dans cette commune, l'accueil de ses habitants, les quartiers qui se sont transformés, la vie qui s'avélire. La tâche n'est pas facile. Ces dernières années ont vu l'État, les différentes collectivités, les organismes variés se défausser de tâches parfois régaliennes de plus en plus nombreuses. Ce constat est partagé par tous les mers de France, quelle que soit leur couleur politique, la taille de leur commune. La loi d'autres et les nouvelles dispositions n'ont pas facilité la tâche de nos petites collectivités et nos concitoyens ont du mal à comprendre les rôles qui incombrent à notre charge d'élus local et tiennent trop facilement comme responsable des défaillances les conseillers municipaux et bien entendu le premier d'entre eux, le maire dans toute sa splendeur réduite. La fonction de maire elle-même s'est complexifiée. Décrets, normes, différentiels sont venus renforcer la dimension de gestionnaire de nos fonctions. Dans le même temps où l'intercommunalité, ô combien nécessaire, étend son maillage, notre commune a su quand même trouver sa place ces six dernières années dans la communauté de commune du Pével-Carongo, à l'extrémité sud de l'arrondissement de l'île, à la limite des communes à l'île voisines du Pas-de-Calais. Mais là aussi, l'apprentissage de son fonctionnement qui dépasse les limites de notre commune pour l'intérêt collectif de 38 communes est complexe. Un bon défi qu'il nous faudra continuer d'affronter tous ensemble avec l'appui de nos trois conseillers communautaires qui auront fort à faire. De tous ces enjeux, je suis parfaitement conscient. L'échant communal est le plus ingrat, mais le plus important dans la vie républicaine. Relevons ensemble le défi d'une éducation plus citoyenne. Persévérons ensemble en menant des projets ambitieux, mais réalistes. Notre commune restera un lieu de la proximité, celui où s'exercent les solidarités, celui où les relations humaines s'exercent en leur plénitude, celui où des actions palpables sont possibles. Ensemble élus, membres du personnel municipal habitant, nous construirons l'avenir de notre belle commune. Vous n'aurez de cesse d'être digne de la responsabilité importante qui m'est aujourd'hui confiée et dont je mesure l'ampleur. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. La confiance qui est la vôtre à mon égard, et je vous remercie chaleureusement pour votre aide. J'associe à ces remerciements, malgré l'éloignement du jour et ce huis clos, mon épouse, mes enfants, ma famille, de bien pouvoir s'associer à cette aventure, je le répète, en me partageant quelque peu. Je l'ai souvent dit, mais j'aime le répéter, car c'est important de souligner, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et les autres font que ça arrive. J'ai de la chance d'évoluer dans une famille, mais aussi dans un groupe au service de la collectivité, qui a choisi cette devise, et qui s'emploie à y parvenir patiemment. C'est avec l'appui du conseil municipal dans son ensemble, que nous pourrons œuvrer dans notre chère commune, où nous souhaitons qu'il continue de faire grandir. Je suis fier de la commune, de ses habitants, de ses élus, d'Ivoce-t-il. Alors, nous allons fixer. Je n'ai pas donné l'ordre du jour, mais j'ai pris en cours. Ce n'était pas la moyenne de le présenter, mais nous avons déjà passé les deux premiers points de cet ordre du jour. Et nous devons, aujourd'hui, fixer le nombre d'adjoints, élire les adjoints au maire, désigner les conseillers municipaux délégués, attribuer au maire par le conseil municipal la longue liste de ses délégations, et enfin d'étudier les indemnités de fonction des élus. Et entre deux, j'aurai la chance, c'est vraiment moi qui dois lire, vous pouvez demander à quelqu'un de lire. Vous pouvez peut-être demander à quelqu'un de lire, je me fais bien volonté. Vous êtes le maire. J'ai beaucoup parlé. La charte de l'élu et du bouquin. Fixation du nombre d'adjoints. Vous savez que tout ce qui entoure une élection et tout ce qui entoure la lutte d'une collectivité est bien réglé, bien régi par des règles qu'il nous faut tenir. Aujourd'hui, étant donné la strat de notre ville et la composition de sa population, un peu plus de 5300, 5400 et 310, les 29 conseillers municipaux qui siègent au conseil municipal, nous avons le loisir de fixer le nombre d'adjoints, jusqu'à 8 adjoints à son groupe maximum. Nous pouvons aussi nous passer de l'aide précieuse de ces personnes qui sont là pour aider dans sa fonction le maire que je suis et présider aussi aux commissions et donc faire participer le maximum d'entre vous. Mais je crois que la loi nous autorise à fixer ce nombre à 8 adjoints. C'est pourquoi je vous demande, vous pouvez bien entendu apporter les observations que vous souhaitez à ce sujet, je vous demande de fixer la composition du bureau municipal avec les 8 adjoints possibles. Y a-t-il des observations ? Pas d'observations, pas de commentaires, nous allons donc pouvoir délibérer. Donc pour les nouveaux, c'est une séance où on lève la main, on pourrait se lever aussi, mais ça on verra ça dans le règlement, on adaptera le règlement si on veut changer de temps en temps pour se lever. Un geste physique quand on ne passe pas à bout de place au trait. Donc je vous demande qui est pour la fixation de ces adjoints à une personne. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, en ce qui concerne l'élection des adjoints, j'ai reçu à l'heure actuelle, puisque nous avons 8 personnes qui seront élues dans un instant, désignées par Sénitaire, j'ai reçu, il me semble, M. Derriche, la proposition du groupe majoritaire continue en centre. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats à cette fonction de la droite. Et avant de pouvoir déposer les listes, j'aimerais quand même nommer les noms. Merci. La liste proposée par Contine Ensemble, est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Donc il y a 4 autres candidats, M. Derriche, et la liste Continuons Ensemble propose Valérie Guérin, Jean-Michel Delory, Sylviane Jourdain, Sylvain Beauvoie, Christine Spampien, Abba Nekima, Marilène Gallier, Jean-Jacques Banach. Au poste d'adjoint. Et 4 candidats pour l'opposition. Un nouveau projet pour Ostrico. Je ne peux pas accepter cette liste de cette manière, M. Derriche, puisqu'il y a une personne qui ne siège pas au Conseil Municipal qui publie sur le député. Moi, j'ai la candidature, je peux accepter la candidature de Nord-Dinam Zahoui, d'Emmanuel Rangaud, de Ludovic Mettier et de Corali Célier. Je ne peux pas accepter celle de mesurer aucun 6 sièges au Conseil Municipal. Ensemble de Boutons en bloc déposés gratuites. C'est celui 15. La liste conduite par M. Xavier Valéry qui représente la liste continuant ensemble 24 lots. La liste conduite par M. David Nortline pour le nouveau projet de gros secours, quelques points. Je proclame donc des candidats conduits par M. Valéry Nérinck, proclamés comme adjoint vert et vous êtes bien entendu immédiatement installés. On peut vous applaudir. Je vais vous appeler au fur et à mesure en désignant la délégation qui vous sera confiée pour recevoir une écharpe. Je vous demanderai aussi de rester positionnés à l'arrière à un mètre d'intervalle avec les propositions barrières pour que ce soit quand même un peu plus symbolique que de vous avoir derrière moi. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble du conseil municipal, les conseillers municipaux, puis les conseillers municipaux délégués que nous désirerons tout à l'heure. Je sais aussi qu'une équipe se construit avec vraiment une présence fidèle de ces avant-mères dont nous avons tant besoin dans le commun. sera donc première adjointe avec la délégation des finances de l'administration générale et de l'État civil, Mlle Valéry Nérinck. Mes chers Valéry, c'est un bon plaisir pour moi de t'accueillir d'abord parce que depuis ces six dernières années, tu n'as pas arrêté de t'investir. Et pas seulement au niveau municipal, mais au niveau des associations, ça me fait extrêmement plaisir de voir quelqu'un qui aura sans doute autant de qualités que Moï Grisot. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu trépendant à ce point, mais j'ai pensé pour Moï Grisot qu'il m'avait si bien secondé, qu'il a secondé de nombreuses années Robert Einstein. Et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir et je sais pouvoir faire confiance en Valéry pour que ça se passe au mieux. Pour l'avis du conseil municipal et pour l'ensemble de nos agents et l'ensemble de notre communauté, félicitations à toi. Deuxième adjoint, en charge de la délégation de l'urbanisme, des travaux, sécurité des bâtiments et espaces publics, cadre de vie, Jean-Michel Delorive. Merci. 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 Troisième adjointe aux affaires sociales et au logement, Sylvia Joutin. Alors, si on a une voyelle, on a aussi quand même quelqu'un qui est là depuis les débuts, les débuts de cette aventure que Robert Einstein met nous sur les rails en 1983. Et bien entendu, c'est tout à fait naturellement que je suis très honoré de remettre cette écharpe qui vient. En ayant une pensée à tous par contre, tous les gens qui ont été tués ensemble. Et bien entendu, c'est une nouvelle mission pour toi, d'un racisme. Et je sais que le but assurera du mieux possible. Quatrième adjointe, communication, nouvelle technologie, manifestation publique, vie associative, Sylvain Beauvoir. Mon cher Sylvain, c'est un très grand plaisir pour moi de t'accueillir de nouveau, qui était déjà adjoint et qui avait accompli ta mission au mieux. Et je sais qu'avec la nouvelle équipe, cette nouvelle commission qui sera autour de toi, que vous nous proposerez encore des innovations dont vous avez encore besoin. Nous sommes fiers déjà de ce petit parcours et en présent toi, ce travail n'aurait pas été possible au niveau de la communication notamment, et l'entité visuelle. Cinquième point d'un. Patrimoine municipal, action culturelle, citoyenneté et événementiel. Je m'appelle Christine Stampien. Christine, tu étais conseillère déléguée, tu as su remplacer celui qui était à la culture à une époque d'une manière très brillante. Je crois que c'est tout à fait naturellement que je te remets cette écharpe d'être moins t'aubaine, en sachant que tu sauras la porter dignement pour les couleurs de notre commune. Et à cet instant j'ai une pensée, pour un temps particulier, qui était mon collègue, je vais te faire pleurer, qui était mon collègue au conseil municipal quand j'étais touché. Je suis désolé, mais quand j'ai vu l'arrivée, je vais te remonter. Septième point d'un, sixième point d'un, septième point d'un, c'est un petit moment que tu travailles dans ce domaine et tu excèles, un peu comme les compétiteurs. Tu excèles dans ce domaine. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de l'excellence quand on a quelqu'un avec des compétences et qui doit suivre notre jeunesse. On peut faire du sport de 7 à 67 ans. Moi, un jour, quand on a plus de temps, je m'y en ai prêt. En tout cas, c'est un grand honneur, un grand plaisir. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur, c'est un grand honneur. Je vous remercie tous un premier. Cette fois-ci, on a lieu à la septième du mois. Ce n'est pas une nouvelle, c'est beaucoup investi aussi sur ce moment-là. par contre elle arrive au bureau municipal et je sais qu'on va bien ensemble. J'appelle Arnaud Gagné pour le poste d'antimité publique, mobilité, CLSPD et l'idée quartier. Marie-Hélène, un peu comme Valérie, j'ai appris à découvrir sur ce dernier mandat, et je pense que c'est tout à fait naturellement que le groupe va tout faire confiance en ces situations d'année. Applaudissements 8ème adjoint, je pense qu'il est un appauce très important dans la vidéo commune, c'est toujours facile aussi à exercer. Jean-Michel, j'ai exercé ce poste, mais aussi pendant quelques temps. La vie scolaire et l'expérience scolaire. Ce n'est pas évident parce que c'est toujours celui qui est toujours montré du mort. Donc il y a des questions encore. Généralement, ce qu'il faut, c'est que ça se passe au milieu. Et c'est avec grand plaisir, Jean-Marie Balache, que je vous rappelle pour te confier vos questions. Applaudissements Jean-Jacques est un peu comme Valérie et Marie-Hélène. Je pense que c'est le... Je ne peux pas tomber, non ? C'est pas costaud, hein ? Après, je fais des échanges, hein, s'il y en a plus loin que l'autre. Pensez pouvoir tomber sur ta chaleur humaine. Surtout aussi ta rigueur dans le travail. Parce que tu es quelqu'un vraiment de... Pour l'enseignant, hein ? Tu es quand même grand élément d'enseignants. L'enseignement s'est encore organisé. Et je sais que cette édition a été pour l'élève. Je vous remercie déjà pour ton engagement. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Donc, confortement à la loi du... Disposition de la loi de 31 mars 2015, depuis précédemment de l'article N1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, et sur demande de vous-même, je vais procéder à la lecture de la charte de l'EU locale qui guidera notre acte de l'EU. Article 1. L'EU locale exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, propriété et intégrité. Article 2. Dans les assises de son mandat, l'EU locale poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'EU locale veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement, tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe d'élu pluraux mutilément. L'EU locale s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'EU locale s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'EU locale s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'EU locale participe à l'assiduité aux réunions de l'organe des libérants et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issue du suffrage universel, l'EU locale est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Vous savez que la loi nous impose une élection pour le maire et pour les adjoints. En ce qui concerne les conseillers délégués, ils sont désignés sur décision du maire. Donc aujourd'hui, comme d'ordinaire, nous n'allons pas procéder à une élection mais à une désignation. Et donc voilà le choix que je décide d'opérer pour déployer nos forces, pour être encore ensemble plus fonctionnels. Madame... Madame... Vous savez, je me mets son nom à la préserve de tout à l'heure. Ringo Boulichyte, conseillère municipale déléguée désignée aux seigneurs et droits des femmes. Applaudissements Je lui demanderai de venir nous rejoindre pour qu'on puisse apprécier son sourire derrière son masque, comme les adjoints un peu quand même, on vous mettra l'honneur. Donc, le conseil municipal délégué au développement durable et à la protection de la biodiversité sera M. Mohamed Mokran, bienvenue. Applaudissements Comme pour les adjoints, vous êtes des anciens, hein, des anciens. Et à chaque fois, je suis impressionné par les services que vous rendez, un peu même dans l'ombre. Et l'importance que vous avez dans cette mission. Le conseiller délégué, je suis aussi politique, m'a demandé de ne plus exercer sa fonction d'adjointe au maire. Ce n'est pas toujours un cas facile, mais je crois qu'il faut aussi, parfois, valoriser les conseillers municipaux, certes, mais aussi les sages décisions. Troisième conseillère déléguée à l'enfance, petite enfance, ALSH périscolaire, j'appelle Avida Belfry-Cherfi-Armène Rocher. Applaudissements FIDA, tu auras une lourde tâche, vous aurez une lourde tâche à FIDA. Parce que celle qui était sur ce poste pendant deux mandats, deux mandats, a vraiment excélé. Et je sais que le conseil municipal pourra vous faire confiance et vous accorder cette façon d'aborder le personnel, d'aborder les familles. Parce que bien souvent, il s'agit de jeunes enfants, donc on parle plus souvent avec les familles. C'est toujours une mission qui est délicate. Mais je sais aussi que les sages, aujourd'hui, sont gérés par la communauté de communes. Donc il faudra aussi faire preuve de beaucoup de patience pour faire en sorte que la voie de ce qu'on se fasse entendre dans la Pébal Carambeau. Félicitations à vous. Applaudissements Quelqu'un qui sera notre œil, notre visuel. Et comme il n'a pas arrêté depuis six ans à regarder, à voir, à changer presque sa personnalité. Il était là, tout dynamique. Je pense que c'est tout à fait normal. Quatrième conseil municipal de l'Oise. Avec la parole. Applaudissements Et la signalisation routière. Ça peut paraître une petite tâche, une petite fonction. Mais je crois que c'est la personne... Je me souviens de Robert Chapman, à une époque, quand il exerçait au quotidien. C'est pas une tâche qu'on voit facilement. Voir les trous sur la route où, généralement, les voisins, plutôt que de le dire aux élus, il préfère le dire et le faire courir d'une manière indirecte. Mais je pense que ce relais, ce tremplin, sera très important. Merci, Cédric, de ton engagement. Applaudissements Donc, lui, vous avez eu ce document, mes chers collègues, avec l'envoi de cette invitation, pour ce premier conseil municipal. Il est important de passer ce jour, même si c'est plutôt une cérémonie protocolaire, il était important de parler du sixième et du septième point très rapidement. On ne sait pas, aujourd'hui, on est en déconfinement, demain, on ne sait pas. Et ces délégations qui permettent au maire, mais aussi à la première adjointe, de signer les documents les plus importants de la vie de la commune, il fallait qu'on les obtienne le plus rapidement. Donc, je me suis renseigné, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans beaucoup de communes, puisque généralement, les conseils municipaux se succèdent. Là, on aura un sans doute ici une quinzaine de jours, mais imaginons un état qui revient moins à la normale, et si on nous oblige de nouveau à nous confiner, il était important de pouvoir prendre ces délégations. Alors, il n'y a rien de nouveau, ce sont les délégations habituelles que l'on concentre au maire, et en surmergence, je fais souvent l'âme, je fais souvent l'âme, je m'arrivera peut-être de vaquer quelques jours, c'est bien entendu Valérie Mérin qui aura la possibilité de signer à ma place. Indemnités de fonction des élus. Donc, les indemnités de fonction des élus sont une compensation par rapport au travail réalisé, mais ce n'est pas un salaire, bien entendu. Je vous rappelle qu'on est loin d'avoir les salaires qui sont dans la fonction publique. C'est un droit régi par les règles de la République. Les enveloppes qui sont attribuées aux communes ne peuvent pas être dépassées. Ces enveloppes sont vraiment fixées par la réglementation. En fonction de la strat du nombre d'habitants du commun, du nombre de conseils municipaux au conseil municipal, les règles sont vraiment strictes et précises. Aujourd'hui, il s'agit de m'autoriser à continuer sur les bases sur lesquelles nous travaillons depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau. C'est de travailler sur l'enveloppe maximale autorisée, en sachant que le taux pour le maire serait de 54,16%. M. Derville, c'est bien ça ? Le taux maximal est de 55%. Le taux maximal, vous avez... Oui, mais vous demandez à ce qu'on soit à 54,16%. Donc, on est un peu moins que le taux maximal. Au niveau des adjoints, le taux maximal est à 176%. On demanderait de le fixer comme un peu de choses près au mois précédent à 152,84%. Pour les 8 adjoints, en ce qui concerne les 4 conseillers délégués, il n'y a pas de taux. C'est proportionnel avec ce qui est distribué dans l'enveloppe globale. Elle serait donc de 24%. En sachant que la ville, sur ce calcul, peut bénéficier, puisque nous sommes en DSU, en votation de solidarité européenne, peut fixer ses tranches, puisque l'on appartient à cette catégorie commune qui obtenont la votation de solidarité européenne. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Monsieur Anzami ? Alors, on n'a pas les montants. Les pourcentages, on n'a pas les montants. D'accord ? Je vous invite à calculer, comme tous les Français, autres regardés sur Internet. Vous les aurez. Alors, nous, on a une proposition à faire. Parce qu'on n'avait limité les élus. Alors, il nous semble qu'une mesure équitable sera de l'avenir. Avec une baisse de 25% de l'unité du maire et de l'unité des adjoints. Avec une ventilation sur l'ensemble du conseil municipal. Voilà. Pourquoi lasser aussi à l'ensemble du conseil municipal ? Pour être en corrélation, justement, avec la charte. Alors, vraiment, c'était l'avance. Maintenant, c'est une fibrillée. Je pense que, monsieur, nous pouvons même, si vous voulez aller jusque, plus simplement dire, je ne crois rien. Il nous restant un zéro de l'eau, si vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'est un petit peu, dès le départ de vos engagements, de solliciter que chaque conseil municipal puisse toucher une part de cette indemnité, qui n'est qu'une indemnité de compensation. Je ne parle pas de salaire. On est loin de ce que les hostil courtoises, les hostil courtoises ou les Français peuvent penser de nous. Parce que parfois, vous savez, on démultiplie les chiffres, on raconte un peu tout. de n'importe quoi. Le temps passé par un technicien professionnel dans l'Amérique n'appartient pas aux agents territoriaux. Sur une demi-journée, bien souvent, s'élève à 600 euros pour la demi-journée. Si vous faites les calculs, vous l'avez fait, monsieur Abdelhi, puisque vous avez même à un moment... Vous aurez pu me fâcher, vous aurez pu me fâcher à l'époque, mais je ne souhaite pas me fâcher. Vous avez édité des noms, vous avez publié des noms sur un réseau. C'est contre cette charge. J'espère que vous allez vous améliorer et que vous allez prendre en considération la charge du début de la fin. Parce que la charge, on l'applique particulièrement quand on est élu, mais on aurait pu aussi l'appliquer quand on est citoyen. Montrer du droit des élus qui touchent une indemnité, pour moi, c'est très démagogique. Ce n'est pas une solution pour avancer ensemble sur le droit au chemin. Il y a des règles, il y a des habitudes qui sont instaurées dans toutes les communes de France. Oui, on pourrait même réduire de 50%. Après, il s'agit aussi de compenser, de compenser par exemple l'utilisation d'un véhicule personnel pour pouvoir se rendre sur des lieux de réunion, qui sont parfois très éloignés aussi. pour compenser aussi la présence quotidienne de certaines personnes. Pour en ce temps-là, il y a peut-être un travail personnel individuel qui est attendu par la famille des uns et des autres. Une indemnité n'est pas un salaire. La manière dont vous voyez, on a l'impression qu'il faut absolument que chacun touche une somme d'argent pour pouvoir faire avancer la République. Je pense que ce n'est pas ce que veut le législateur. Le législateur souhaite à ce que les personnes soient solidaires et il indemnise les personnes qui ont une fonction complémentaire. Voilà. Moi, c'est la réponse que j'ai à vous communiquer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette proposition ? Moi, je suis à l'écoute de tout moi, sans aucun problème. Pas d'autres interventions ? Donc, écoutez, moi je vais vous soumettre la règle qui est celle des communes de France. On peut même rendre partie des communes de France, celle que je vous ai émérée tout à l'heure. Je vais vous demander d'entrouver, d'entrouver. Si ceux qui veulent suivre d'Ossia nous avouer, d'Ossia pour moi, tout simplement, pour qu'ils soient tous les amis, je trouve qu'elle n'est pas bien placée. Elle n'est pas bien placée. Alors, allez-y. Si vous avez fait un état, on est parti assez loin quand même, en arrière. Moi, je laisse mon présent. Y a-t-il de la honte de discuter de mes défis ? Est-ce que je suis ? Est-ce que j'ai fait un état ou pas ? Est-ce que je fais des intérêts ou pas ? Est-ce qu'on peut se poser des questions ? Alors, moi, à partir du moment où je donne des chiffres, et si je suis encore, si je vous ai blessés ? Vous vous laissez quoi ? Justement. Justement, je finis. Je finis. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que, en un demi, ça fait partie, dans l'unité du jeu. Pourquoi pas distribuer ? C'est l'argent public. Et d'ailleurs, monsieur le maire, c'est l'argent des impôts des Français. Moi, je comprends bien, mais c'est normal qu'il ne faut pas la sortir comme si j'étais contre la dignité. Je dis un partage équitable pour ceux aussi qui sont en fond de vie, pour ceux qui font un travail aussi. Pensez-vous qu'ils font un travail ? Bien, quand vous faites un travail, il y a un intérêt, bien l'articulier. Mais chacun d'entre nous, et chacun d'entre eux, va apporter la terre à l'édifice. Alors, l'argent public, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez, il doit être distribué équitablement. Et vous savez où, actuellement, ce qui arrive aujourd'hui. Je pense que la part du bateau, la cérémonie la distribuer aussi à tout le monde. Sans part, sans distinction. Monsieur le maire, je ne vais pas me voir sur cette cérémonie qui pourrait être solennelle. Je demandais à l'opposition de bien nous entendre que nous rentrions ensemble dans une période nouvelle. La période nouvelle, quand j'entends part du bateau, quand je pars, quand j'entends ce que vous faites en train de me dire, les Français ne savent pas, mais que les Français. Où les Français, monsieur Abzalou ? Tout à l'heure, j'ai vu, moi, ça me fait sourire, monsieur Abzalou. Quand on est conseiller municipal, on ne va pas commencer sur un mauvais départ, monsieur Abzalou. Et quand on est conseiller municipal, c'est une rétribution des concitoyens, D'abord, retenez la leçon que je vous donne aujourd'hui. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un salaire. C'est une rétribution, monsieur le maire. Vous êtes en train de me voyer, monsieur le maire. Non, vous faites assez gêné. Tous les municipaux, quand ils s'engagent, ils s'engagent bénévolement. Une indemnité, c'est une rétribution des concitoyens de l'État. Selon un budget et le budget municipal, ce n'est pas le budget de l'État. Vous me parlez du budget de l'État. Mais les chiffres. Vous ne me faites pas d'amener la chiffre. Monsieur Abzalou. Il suffit d'aller sur Internet. Vous faites les calculs, monsieur Abzalou. On n'a pas des moyens. Pour ceux qui n'ont pas Internet. Je crois qu'on va mettre en pensée. Parce qu'ils posent nos questions. On l'écoute. Peut-être que je vais finir plus vite que j'ai commencé aussi. Alors, ils souhaitent peut-être que je ne l'écoute pas. Mais je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Comme quand vous nous menez une liste tout à l'heure et que vous faites le reproche au personnel administratif de l'avis, qu'il n'a pas préparé. Quand on veut être présent, monsieur Abzalou, on aurait pu être présent dès le début du Covid, et de citer le Covid, et de proposer vos services de bénévoles dans la mesure de la crise. Je ne vous ai pas vus. Quand vous proposez une liste, monsieur Abzalou, quand vous proposez une liste, que la personne n'est pas élue, n'est pas désignée par ses têtes ici, et que vous reprochez déjà au personnel de service qu'il a malgré son travail, moi, je ne peux pas l'entendre. Je suis là pour protéger. Ce n'est pas au personnel de service de préparer une liste, c'est bien aux élus municipaux qui ont conscience de la tâche qui est la leur, de se mettre en avant. Donc, monsieur Abzalou, moi, j'ai clair là-dessus. Ah ouais, j'ai clair là-dessus. Il n'y a pas d'entendre. Je pense qu'il y a aujourd'hui en France une situation malsaine que certaines personnes veulent montrer du doigt en utilisant des réseaux, alors que la connaissance du droit public, la connaissance des sommes qui sont écrites dans le code public et qui sont consultables par chaque pensée, il suffit de prendre un tableau, un tableau qui est sur les listes internet. Moi, mon rôle, mon rôle de maire, ce n'est pas de lire un tel est gagnante, un tel... C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. C'est pas vous transformez ce que j'ai dit, franchement. C'est que je ne comprends pas. Mes chers collègues, ceci dit, nous allons donc reprendre le cours de l'histoire, la réalité en face, pas celle de ceux qui peuvent supposer être une équipe et un pactole à distribuer. Il s'agit de modeste contribution dans la tâche de tous les élus républicains. Et donc, moi, je reste sur la position que je vous ai donnée tout à l'heure, une répartition comme cela et de la répartition qui est usable de répartir dans les comptes publics pour que les comptes publics puissent pouvoir avoir des administrateurs. Sinon, il n'y a pas d'administrateurs et c'est un peu du n'importe quoi. Donc, moi, je vous demande d'appliquer ces taux. Je ne vais pas refaire la lecture. Et puis, chacun s'exprimera en son âme et conscience. Qui est donc contre la proposition des taux que j'ai exprimés tout à l'heure. qui s'abstient, qui est favorable. 24. Je vous remercie. à l'heure,